Je suis obligé de faire un marathon. On se retrouve à Paris dans l'Arc de Triomphe pour le jour J. La deadline, ça va être 31 décembre 2022. Je suis le numéro 53, 490. Et j'ai envie de voir ce que je veux, voir si je suis capable de courir un marathon. Le départ dans 10 minutes. Ça serait un bel objectif à accomplir. Je suis inscrit. Marathon de Paris 2022. Je ne me mets pas d'objectif de temps. Je n'ai pas envie d'être au-dessus des 4 heures. Voilà, tout simplement. Mais courir pendant 4 heures, je n'arrive même pas à m'imaginer. Ah, le taf sera fait comme jamais. Il n'y a pas de moments où ça passe bien, mais on se dit que c'est facile. Il n'y a pas de moments où on a envie de lâcher. Et je vais danser au moins. Il faut savoir être fort. Pourquoi on veut atteindre notre objectif ? Et c'est là qu'il faut se battre. Se battre pour réussir. Et là, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai emmené sur moi, quelles vont être mes affaires. Là, vous voyez, je suis en claquette, tout simplement, parce que je n'avais pas envie de mettre directement les baskets pour ne pas avoir trop mal aux pieds. Donc là, je vais commencer à enfiler ma fameuse paire de Soconi. Ensuite, bien évidemment, au niveau de la tenue, j'ai comme prévu le short basse performance, le t-shirt basse performance. New logo, il est là. Et le truc, c'est que vous voyez, je suis en pub parce que ça caille de fou. Comme par hasard, ça faisait deux semaines qu'il faisait super beau. Et là, moi, ça caille. Ensuite, j'ai évidemment la petite casquette qui me porte bonheur, que je vais mettre à l'envers. Et je vais essayer d'emmener la GoPro pour vous filmer un petit peu le trajet, comment je me sens. Et en fait, le but, ça va simplement être ça, c'est la ceinture que j'avais acheté. Dedans, j'ai des gels. Et comme vous voyez, la GoPro, je peux la mettre plus ou moins facilement là-dedans. Donc, je vais essayer de vous emmener à travers mon marathon pour vous filmer une bonne petite vidéo. Et moi, ça me ferait des bons souvenirs, donc je pense que ça peut être plutôt pas mal. Au niveau de la ceinture, j'ai également une gourde de 25 centilitres qui est rangée dans le sac, donc je vais la mettre dedans. Et je vais compter sur les ravitaillements qui auront lieu tous les 5 kilomètres pour boire de l'eau en plus de la gourde. Et au niveau des gels, donc on a des gels de glucides. Je vais en prendre un toutes les 25 minutes, je pense. Voilà, un gel de 25 grammes de glucides, donc je pense que je vais prendre un gel de 25 grammes de glucides toutes les 25 minutes. Et j'ai un gel de protéines pour le 20ème kilomètre. Parce qu'apparemment, le 20ème kilomètre, c'est là où on commence à avoir une dégradation musculaire. Donc, les prods vont être là pour pallier à ce problème. Donc, voilà, basket, casquette, GoPro, la ceinture. Il est exactement 9h18. Je suis censé rentrer dans mon sac à 9h35, donc dans 20 minutes. Et je ne vous cache pas que la pression commence à monter. Et c'est un truc qui m'avait manqué. La dernière fois que j'avais vu ça, c'est quand je faisais des compétitions de gym ou quand je passais des examens. Tu as cette espèce de pression qui rentre. Tu as envie de passer au chiotte, tu stresses, ton BPM commence à augmenter. Et c'est ça qui est beau dans le sport. Donc, voilà. Le seul objectif de cette journée, c'est de passer la ligne d'arrivée en moins de 4h. J'espère que ça va le faire. Si je ne passe pas en moins de 4h, je n'applaudrai jamais cette vidéo de ma vie. Mais voilà. En tout cas, il y a le ciel bleu, ça fait du bien. Merci d'être un petit pouce bleu, un commentaire. Et... Ramos, pour le marathon du base. J'ai peur. Putain, je vais mettre les baskets. Je te jure, je stresse de fou, les gars. Je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas eu cette pression de faire quelque chose. Mais... C'est beau. Donc, les quelques craintes que j'ai, il y en a 3 que j'ai catégorisées. La première crainte, c'est que j'ai peur d'avoir une douleur musculaire, que ce soit au tendon du genou ou au tendon d'Achille. Donc, ça en verra. La deuxième crainte, c'est que j'ai peur de devoir pisser pendant le trajet parce que je n'ai absolument pas envie de m'arrêter. Pour perdre du temps, pour refaire pipi et ça va être trop, trop chiant. Et la troisième crainte, c'est au niveau du paquet, là, quand tu cours, j'ai peur que ça bouge et que ça me fasse extrêmement chier. Donc, voilà. Ça, c'est les 3 petites peurs que j'ai. Et évidemment, il y a également la peur du 30e kilomètre parce que c'est le fameux mur. Je sais que tout le monde dit que le 30e kilomètre, ça va être le plus dur. Mais de toute façon, j'ai la GoPro pour vous documenter tout ça. Je vais te part dans 20 minutes. Putain, elles sont froides, les baskets. Tout est froid dans mon corps, là. Et en plus, le problème, c'est que moi, je suis dans un mec, quand il fait froid, je dois trop pisser tout le temps parce que ma vessie, elle se mettra ici. Putain, c'est trop chiant. Il y a du monde de fou. Bon, la mif, le sas des 4h, il est juste là. Du coup, là, je vais enlever le pull, je vais me cahier de fou. Il départ dans 10 minutes. Dans 10 minutes, sa mère ! Voilà, je vous rappelle. Et vous le savez mieux que moi. Vous avez souffert pour être ici. Le plus dur dans un marathon, c'est d'abord de décider de le faire. Ensuite, d'avoir le courage de s'inscrire. Merci. 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 On est parti pour 4h 4h ensemble la miff, c'est rien ! On garde le rythme dès le début Il y en a pour 4h, ça merde ! Bon amy, j'en suis au 3ème kilomètre à l'Ura, 5h30 de moyenne, tu connais bien pour l'instant, je suis au 3ème kilomètre Vas-y toi aussi gros ! On est à 6ème là, allure 5.28 Un peu trop rapide, mais... Au secours ! Je suis bien hein ! On va aller voir l'invitaillement là ! 8,6 kilomètres ! On est bien là ! Ah mais on est exactement au 10ème kilomètre ! Vu qu'on a fait à peu près le quart, je suis à une moyenne de 5 minutes 35 le kilomètre ! Pas trop de douleur pour l'instant ! Tout se passe bien ! J'ai juste un petit peu le pisoas droit qui me tire ! Donc j'essaye juste de faire abstraction de tout ! Et de pas y penser ! Et de me sentir comme un nuage ! Je me dis gros ! Si tous ces gens d'ailleurs moi ils peuvent le faire ! Pourquoi moi je pourrais pas tu vois ! Du coup ! Voilà, je cherchais un... 10 kilomètres ! Encore ! 3 fois ce que je viens de faire ! Qui a mis 12 la Miche ? 12 ! 13 ! 13 ! 13 kilomètres ! Ça va ! 1 ! 2 ! 1 ! 3 ! 3 ! 3 ! Ça va ! 3 ! 1 ! 2 ! 2 ! 2 ! 2 ! 3 ! 3 ! J'ai actuellement une allure de 5.35 Du coup on va garder les rythmes Bon la miff, 21km, 1h56, la moitié est faite, encore 9km, on fera 30km Je crois que c'est une 30ème durée, allez 5000 Allez putain, je suis fort, on va utiliser le monstre Allez les gars Allez, j'ai un peu au kilomètre 21 Allez, j'ai un peu au kilomètre 21 Je t'envoie Je t'envoie Le 24ème sa mère Vas-y Encore Zut Excusez-lui putain de kilomètre Bravo Allez, on s'accroche 25ème sur les quais Je t'envoie Je t'envoie Je t'envoie Je t'envoie Encore 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 Je t'envoie Encore Navẽ Au Encore On est au 30ème presque, le fameux mur, le mix s'emmerge le but de ce mur, y'a pas de mur ici Plus de 12, c'est rien alors on a fait plaisir dans un tour Eiffel, je serai amis Oh putain de bordel, ça commence à taper, ça commence à taper sec Oh putain de bordel, ça commence à taper, ça commence à taper, c'est bon, 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 c'est bon. Il faut passer le 35ème, allez Allez, allez, allez La Miff La Miff, on est au 38ème 4 La Miff, on est au 40ème Il en reste 2 2, c'est censé prendre La Miff 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 4 1 2 2 La Miff Allez ! Ah ! Cela va plus là... Allez...sors, allez ! On fait la course ? Allez ! Oui ! Allez, me retourner ! Ah, j'ai meurt ! Oh, il y a... Allez ! Amenez où, le pays ! Allez t'es fort là, allez ! Allez t'es fort, allez ! Allez, sprint ! Sprint ! Allez mon gars ! Allez ! Bravo, bravo, bravo ! On avance, on libère la liste ! On avance, on libère la liste ! On avance, on libère la liste ! Bravo ! Ah ! On a le myth ! Ils ont mis de chialer ! Putain les gars ! Je l'ai fait ! Moins de 4 heures ! J'ai joué avec ma médaille ! Et je me retrouve entré ! Putain je l'ai fait à la MIF ! Ah ! Oh là je suis tellement refait ! Ah ! Les gars ! Tout ça, regarde ça passe ! Basse performance sur le torse ! C'est terminé ! C'est terminé ! C'est la fin ! J'ai fait ! Putain de merde ! Premier marathon à MIF ! Paris ! J'ai tellement souffle ! J'ai tellement souffle ! Je suis tellement refait ! Tellement content ! Putain les gars, si vous saviez comme je suis refait là ! Abusé ! D'abord on récupère les t-shirts Après la médaille Oh bordel, j'ai hâte de montrer ça ! Putain ! T-shirt Schneider Electric Et je suis tellement refait ! Putain je l'ai fait quoi ! Merci ! Bravo c'est bien ! C'est pas beau ! Je suis officiellement marathonien ! Oh je suis refait ! Bon les amis, on se retrouve ! J plus 2 après le marathon De retour à la maison au Basim Pour faire le récap de cette magnifique journée, de cette course Et donc le récap du marathon de Paris 2022 Déjà la première chose que j'aimerais dire c'est Objectif validé, premier marathon Sans avoir marché une seule fois Et validé en moins de 4h Sur le fil 3h59 Et 26 secondes Temps officiel Pour Bazou ! Pour Olivier, ça fait tellement plaisir ! Donc une allure moyenne de 5 minutes 41 au kilomètre Qui nous donne donc sur 42 kilomètres Un total de 3h59 Et 26 secondes Je suis passé sous la barre des 4h pour mon premier marathon C'était l'objectif, c'était ce que je voulais Et grâce à vous, grâce à la déterre et à la force dans ma tête Putain j'ai réussi ! Je suis trop content ! Vous imaginez pas ce que j'ai ressenti en arrivant à la fin de ce marathon Donc je vais vous faire le récap de cette expérience que j'ai ressenti Ensuite rapidement le récap de la course et de l'après-course Voilà les séquelles au niveau de mon corps Et j'aimerais aussi m'excuser si pendant la course ou la vidéo Le son n'était pas forcément fou Mais bien évidemment je courais un marathon Je ne pouvais pas vous faire le meilleur des vlogs J'avais ma GoPro sur moi Et je suis extrêmement content et reconnaissant d'avoir pu vous filmer Tout ce que j'ai pu vous filmer Donc j'espère que vous avez kiffé le début de cette vidéo Mais en tout cas j'aimerais vous dire que si je peux vous inspirer Vous convaincre, vous motiver à vous inscrire à un marathon Je vous assure, fille, garçon, peu importe votre âge Faites-le, c'est juste incroyable Je vous assure et je ne vous mens pas C'était, je pense, l'une des plus belles expériences que j'ai pu faire dans ma vie pour l'instant Et c'est une des journées, une des expériences Durant laquelle j'ai ressenti le plus d'émotions Que ça soit au départ, donc juste avant la course A l'arrivée et même pendant la course J'ai ressenti tellement d'émotions Et avant et après la course Je vous assure, j'avais envie de pleurer Genre je ne suis pas quelqu'un qui est émotif Mais c'était juste fou Je ne sais pas si c'était la prépa que je me suis mis L'objectif que je me suis mis Mais c'était juste incroyable Et pendant toute la course Pareil des sensations C'est dur, mais en fait c'est toi contre toi Et il y a un petit paradoxe Vous êtes tellement à courir Tu es toujours entouré de plein 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 de personnes Mais en même temps tu es tout seul Genre vous êtes un groupe, il y a toujours énormément de monde Parce qu'il y avait 50 000 participants Donc vous êtes, on est vraiment beaucoup En même temps tu es tout seul Et c'est toi contre toi même Et jamais j'aurais pensé courir 42 km ou 4 heures Mais en fait tu ne penses même plus aux kilomètres Tu les prends un par un Tu es dans, tout le monde court Il y a une ambiance de folie Il y a de la musique Il y a des gens que tu ne connais pas qui t'encouragent Il y a des gens qui sont venus me voir Ca c'est incroyable Et je vous en remercie Si tu regardes cette vidéo Si vous avez suivi mon parcours en live Si vous êtes venu me voir Si vous m'avez encouragé à envoyer un message Peu importe votre soutien de près de loin C'est également grâce à vous que j'ai pu réussir Donc merci infiniment Ca m'a tellement motivé de donner de force C'est juste ouf Mais ouais sinon tout le long du parcours Tu as des gens avec des affiches Tu as de la musique Tellement de choses C'est juste fou Et à l'arrivée J'ai franchi la ligne d'arrivée Je me suis posé Vous l'avez vu j'avais la gopro Et j'ai eu une montée d'émotions Et si vous pouvez le faire Je vous assure faites le Ca peut paraître dur Mais le plus dur C'est de s'inscrire Et de se dire je m'inscris et je le fais Après la prépa c'est la prépa Tout le monde peut le faire Que ça soit 3h 3h30, 4h Même 5h Le but c'est de faire le marathon D'arriver à la fin Et d'avoir cette poussée d'émotions C'était juste C'est fou Donc voilà franchement J'aimerais vous motiver à travers cette vidéo De le faire Ca faisait longtemps que je voulais faire un marathon dans ma vie Et là je l'ai fait En 10 semaines je me suis préparé Vous pouvez le faire en prépa plus long Ca sera plus facile Mais honnêtement c'est incroyable Donc si tu hésitais ou tu vois cette vidéo Je t'assure tu vas pas regretter J'ai des souvenirs à l'aggraver dans la tête de fou En plus j'ai pu filmer tout ça Ca c'est juste incroyable Et ça je m'en suis rendu compte surtout après coup Le soir du marathon je me suis couché dans le lit J'ai repensé à mes images de quand je courais Les différents moments que j'avais visualisé Et pareil le lendemain sur la route Quand je suis rentré j'avais 5h de route en voiture Je repensais à tous ces petits moments Aux proches qui étaient venus me soutenir Aux abonnés qui étaient là Les gens que je connaissais pas C'est incroyable Et je pense que j'en referais un dans ma vie Soit ça soit autre chose Mais putain c'est ouf Donc voilà Déjà la première chose c'est que moi C'était vraiment une expérience de folie Et si je peux vous inspirer à en faire une Faites le Voilà j'avais 10 semaines de prépa Là on va parler un petit peu plus de la course en précision 10 semaines de prépa j'ai réussi à sortir un marathon En 3h59 26 secondes Pour un poids de corps d'environ 86 kg J'étais parti pas de zéro parce que je savais courir Mais voilà Je suis plutôt satisfait de cette perf Bien évidemment il y a énormément de gens qui ont fait mieux Je crois que le classement Je crois que j'ai fait 14 millième Un truc comme ça Mais moi le but c'était juste de kiffer De faire moins de 4h et ça a été validé La course comment ça s'est passé J'ai pas eu étonnamment de mur Le fameux mur des 30 km J'en ai eu aucun 35e km apparemment Marathon de Paris c'est dur Bois de Boulogne Il y a plein qui disaient qu'ils ont eu un mur Ils ont commencé à marcher J'ai eu aucun mur Chaque kilomètre était aussi dur que les autres Du 30e au 35e au 40e Donc ça ça fait plaisir Après je pense que le mental il joue Parce que je me suis dit J'arrivais au 29e, 30e Là il y avait mon frère Ca va être dur J'ai dit hein Nique sa mère c'est facile Il n'y a pas de mur Je me disais dans ma tête il n'y a pas de mur Gros tu le fonces Il n'y a pas de mur Il n'y a rien Et du coup voilà J'ai enchaîné Les plus durs kilomètres Pour moi je pense que c'était le 38, 39e Parce que je commençais à avoir la pâteuse J'avais plus d'eau Il n'y avait plus d'invitaillement Il me restait 3 km Et en fait la fin c'est dans le bois de boulogne Tu n'as plus de musique Tu n'as plus personne qui encourage Tu sens que tout le monde est fatigué Tu sens qu'il y a des gens qui commencent à marcher Tu n'as plus d'eau Il ne te reste que 3 km Donc ça c'était un peu dur Mais en même temps tu sais qu'il te reste 3 km Et ce n'est pas maintenant que tu peux lâcher Donc voilà par rapport à ça Mais sinon 5e, 10e, 20e km Tout s'est passé bien A aucun moment j'ai eu très mal quelque part A aucun moment j'ai eu envie de lâcher Et à aucun moment j'ai eu un mur Ou cette sensation de je ne peux plus Donc ça étonnamment ça fait super plaisir J'ai juste eu une petite douleur obsoa C'est à partir du 10e et 15e km Mais forcément ça c'est l'effort Et à partir du 30e km jusqu'au 42e J'avais sur mon gros doigt de pied au niveau de l'os Donc juste avant les phalanges au niveau de l'articulation J'avais de plus en plus mal Limite une décharge électrique Et ça c'est le seul truc vraiment désagréable C'est mon gros doigt de pied qui me faisait mal Et je commençais à y penser Mais voilà j'ai essayé de faire abstraction Et voilà donc pas de douleur au tendon d'Achille Pas de douleur au mollet, pas de douleur au genou Ça c'était incroyable Mais évidemment des douleurs musculaires sur les montées Et tout ça c'est normal c'est un marathon Mais pfff j'ai touché du bois Tout s'est bien passé Ensuite au niveau du ravitaillement Je crois que j'ai pris 7 gels de glucides Si je ne me trompe pas J'ai essayé d'en prendre un toutes les 25 minutes Et un gel de protéines Aussi de marathon donc à 21 km Pour avoir la récupération musculaire Voilà de toute façon je m'étais dit Je prendrais un gel toutes les 20-25 minutes Mais au bout de 15-20 km Tu sais même plus ce qu'elle dit ta montre Tu sais même plus si ça fait 25-30 minutes Donc tu prends un gel Dès que tu sens que c'est nécessaire Donc voilà pour la course Au niveau des habits J'avais le short basse performance Et le t-shirt basse performance C'était vraiment terrible Et c'était un honneur Une fierté De courir avec ma propre marque de vêtements Et de pouvoir Ben voilà faire paraître les valeurs Que j'essaye de transmettre avec ma marque Qui sont la performance L'abnégation La motivation La détermination Donc ça c'était un réel plaisir Et j'avais le sous-short J'ai eu aucun problème De frottement D'irritation Ou mon paquet qui bougeait A droite à gauche Et ça j'apprendais Donc c'était super cool Avec la petite ceinture J'avais ma petite gourde Voilà tout s'est bien passé Franchement la course Elle était terrible Il y avait ciel bleu Il y avait un petit peu de vent Mais C'était trop stylé Voilà Donc ensuite Le seul petit bémol C'est que j'avais Ma fameuse apple watch Et pendant toute la course J'étais plus rapide Que mon allure de marathon Qui était prévue Donc 5 minutes 41 Donc je me suis dit Je suis bien Je suis bien Je suis bien Et j'étais persuadé D'être beaucoup En dessous des 4 heures A tel point que En fait j'avais 5 minutes 33 de moyenne Pendant toute la course quasiment Du coup dans la tête J'étais super bien Et donc quand j'ai vu La fin que j'avais 3h59 et 26 secondes J'étais un petit peu dingue Parce que dans la tête J'étais vraiment à 3h50 55 Donc je vous mets le résultat Juste ici J'ai même fait 1km de plus Que le marathon A une allure moyenne De 5'33 Donc je ne sais pas Pourquoi ça bug autant Ou si je ne sais pas D'où vient l'incertitude Donc ça c'était Le seul petit truc Qui m'a embêté C'est que je pensais Que j'avais une allure Plus rapide que ce que je faisais Et en fait Ce n'était pas ça Donc voilà Incertitude au niveau De l'apple watch Ou alors incertitude au niveau De marathon Mais je ne pense pas Donc le temps officiel C'est 3h59 Et 26 secondes Ensuite Post marathon Les premières heures J'avais absolument aucune douleur Je marchais bien Il y avait des gens Qui s'étaient couché Moi j'étais vraiment au top Mais par contre Le soir J'ai commencé à avoir Ultra mal Dès que je devais me lever Dès que je devais m'asseoir Les quadris Ca allait Parce que c'est musculaire J'avais pas encore de courbatures Mais j'avais extrêmement mal Au tendon d'Achille Vu que c'est là que j'avais mal Pendant la prépa Et au genou J'avais même une douleur Genre sur la rotule Et j'avais peur D'avoir un problème A la rotule ou au menis Parce que c'était pas le tendon C'était vraiment la rotule Là on est à J plus 2 Plus du tout de douleur Donc je pense que c'était vraiment Vu que je suis lourd C'était tous les impacts De mon articulation A la répétition pendant 4h J'avais même mal Au niveau ici Des hanches et du bassin Pas musculaire C'était vraiment Je pense qu'en fait C'est juste les articulations Qui tapent Alors ensuite le lendemain Donc lundi c'était hier J'avais une grosse courbatures Au quadriceps Mais surtout Ici A l'insertion des adducteurs Et forcément Mollet Et ton nom d'Achille Mais en fait quand je bougeais Ca allait Et c'est pour ça que je me suis forcé A bouger toute la journée A marcher A faire des positions de squat Même quand je roulais J'essayais de m'arrêter toutes les heures Pour bouger un petit peu Et c'est vraiment ça la clé C'est de bouger Pour ne pas avoir mal Et là on est donc à J plus 2 Nous sommes mardi Le marathon c'était dimanche J'ai plus aucune douleur quasiment Je me suis entraîné avant J'ai fait une séance complète J'ai fait donc un peu d'exo pour les jambes Pour bouger Et éviter les courbatures Et j'ai fait l'eau du corps Donc voilà j'ai récupéré Je pense A 90% Ce soir je vais bien manger Je vais bien dormir Et demain mercredi Je serai je pense au top de ma forme J'ai absolument aucune douleur Là j'ai quadriceps quasiment plus de courbatures Au dos Pas de courbatures non plus Donc je me sens vraiment bien Mais voilà en tout cas Les amis J'aimerais vous remercier Du fond du coeur De m'avoir soutenu pendant toute cette prépa Pendant ces 10 semaines de prépa Et je vous ai sorti un sub 4h comme prévu 3h59 et 26 secondes Pour mon premier marathon Je suis très satisfait C'était une expérience en or J'ai des souvenirs plein à tête J'ai plein de vidéos En plus j'ai filmé toute ma prépa C'est juste fou Votre soutien il était exceptionnel Donc je vous assure que J'ai eu tellement d'émotions Pendant cette prépa Et surtout pendant le jour J du marathon Que je vais me mettre des échéances Et me remettre des objectifs comme ça Parce que moi ça m'apporte tellement C'est limite ça donne un sens à ta vie Et à ta pratique sportive Et si en plus je peux vous vous motiver Vous inspirer Et vous donner envie de faire ça C'est la meilleure des choses que je peux faire Donc là je vais prendre le temps de souffler Dans les prochains vlogs Il y a le déménagement du bas gym Il y a plein de choses qui arrivent Je vous en parle pas maintenant Je vous en parle dans les prochains vlogs Mais en tout cas Merci d'avoir suivi cette prépa du marathon Merci d'avoir suivi le marathon Paris 2022 Avec moi Félicitations à tous ceux qui ont couru ce jour là Tous ceux qui ont passé la ligne d'arrivée Même s'il y en a qui ont commencé Et qui ont pas pu terminer la course Respect à vous de vous être inscrit Et j'espère qu'on va pouvoir motiver Plein d'autres à s'inscrire pour les prochains marathons C'était une expérience inoubliable Une expérience en or Riche en émotions Et voilà j'ai failli lâcher mes petites larmes J'ai pas pleuré mais j'avais envie Putain je te jure c'était trop stylé Donc voilà Merci du fond du coeur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Merci de me soutenir Au travers de tous mes projets au quotidien Plein de belles choses arrive dans une nouvelle vidéo Donc restez connectés Toujours les soldes sur la boutique Base Athletics Dont ma tenue marathon Y'a plus beaucoup de stocks d'ailleurs Donc faites vite si vous voulez la même Et on se retrouve dimanche soir Pour une prochaine vidéo Et pour la suite des aventures Force à vous Prenez soin de vous Et oubliez pas Si vous voulez mettre un objectif Écrivez-le Inscrivez-vous Et quoi que vous fassiez Y'a que le travail qui paye Et une fois que vous aurez atteint votre objectif Vous serez fier de vous Fier du chemin accompli Vous verrez d'où vous avez commencé Et ce que vous avez pu accomplir Vous allez remarquer qu'en fait Vous pouvez faire beaucoup plus Que ce que vous pensez Et c'est ça qui vaut Voilà, bisous la Mif Vous êtes les meilleurs